Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer le chapitre bactériologie. La bactériologie étant une sous-discipline de la microbiologie qui étudie les bactéries. Dans ce chapitre, nous allons décrire la cellule bactérienne du point de vue morphologique, structurel. Puis nous allons étudier ses mécanismes biologiques, notamment sa physiologie, sa croissance et son métabolisme. Le monde microscopique est majoritairement prokaryote, comme on l'a vu précédemment. Donc essentiellement, il est composé des domaines arché ou archéa et bactéries ou bactéria. La plupart des prokaryotes connus et étudiés appartiennent au domaine des bactéries, qui se distinguent par leur très grande diversité et les différents environnements qu'elles habitent, notamment tous les environnements dans lesquels l'homme peut vivre. Un grand nombre d'espèces bactériennes sont dites ubiquistes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de croître dans des environnements très variés, les sols, l'air, l'eau, les autres eucaryotes, les aliments, etc. Les bactéries sont profondément adaptées à leur environnement et interagissent avec lui, et de ce fait sont très variées selon ce type d'adaptation. Cette grande diversité bactérienne est répartie actuellement sur 92 embranchements qui sont représentés dans la figure suivante. Donc chaque embranchement que vous voyez ici, dans ce nuage, représente un embranchement différent. Donc vous voyez que la diversité bactérienne est très importante. Cependant, les milliers d'espèces bactériennes qui ont été découvertes jusqu'ici se distinguent entre elles suivant une multitude de facteurs. Ces facteurs peuvent être morphologiques, par exemple, des différences au niveau de la taille cellulaire, de la forme cellulaire, du mode de groupement, etc. Ça peut être des différences basées sur des facteurs chimiques, notamment la composition de certains organites cellulaires, par exemple la paroi cellulaire. Ces facteurs peuvent être physiologiques, c'est-à-dire que chaque espèce bactérienne va avoir des besoins en éléments nutritifs différents, des besoins en facteurs de l'environnement différents. Ça peut être des différences du point de vue biochimique. Lorsque je dis biochimique, cela se réfère aux différentes réactions chimiques qui peuvent se produire au niveau de la cellule bactérienne et la source d'énergie nécessaire pour réaliser ces réactions chimiques qui peuvent être donc très variées d'une espèce bactérienne à une autre. Ces facteurs peuvent également être génétiques, notamment au niveau de la taille et la structure du matériel génétique cellulaire, qu'on appelle génome, notamment de par le nombre et la nature des gènes qui le constituent. Donc nous allons essayer de voir ces différents facteurs de classification dans ce cours. Et nous allons d'abord aborder la morphologie de la cellule bactérienne, c'est-à-dire la forme externe des cellules qui, je le rappelle, sont prokaryotes et unicellulaires, c'est-à-dire que chaque cellule est un individu autonome et indépendant, contrairement aux organismes pluricellulaires. La taille des bactéries varie généralement entre celles des grands virus et celles des eukaryotes unicellulaires, par exemple les algues unicellulaires, les protozoaires. Cependant, les dimensions moyennes de la plupart des bactéries sont comprises entre des intervalles moins larges, on va dire entre 0,2 à 2 micromètres de diamètre pour 1 à 10 micromètres de long. A titre d'exemple, une bactérie comme Ischia Chia coli va avoir une taille cellulaire d'environ 1 micromètre de diamètre et de 2 à 4 micromètres de longueur. Ces dimensions sont assez stables puisqu'elles sont régies ou bien contrôlées par le matériel génétique et donc sont transmissibles à la descendance. Cette petite taille relative des bactéries comparée à celle des cellules eukaryotes est un facteur important qui favorise leur croissance et leur multiplication, comme vous le voyez par exemple sur cette image où l'on voit une cellule bactérienne qui se divise de manière exponentielle par ce qu'on appelle la sissiparité. La sissiparité, c'est une division égalitaire ou bien binaire qui permet d'obtenir deux cellules phi à partir d'une cellule mère en un temps très très court. Par exemple, Ischia Chia coli, dans des conditions théoriques normales, peut avoir une division cellulaire toutes les 20 minutes. Ce qui fait que la croissance et la multiplication cellulaire sont favorisées par cette petite taille. Un autre avantage est que cela permet une adaptation rapide des cellules aux conditions environnementales, notamment par un changement de comportement lorsque les conditions de l'environnement changent, ou bien par une facilité de mobilité à l'intérieur de ces environnements. Ce qui leur permet d'accéder de manière plus simple, plus facile aux ressources du milieu. Quant aux formes cellulaires chez les bactéries, il existe une grande variété de formes. Mes trois formes sont les plus répandues. La forme sphérique, ou bien coque ou coxie. La forme cylindrique, ou bien bâtonnée ou bien bassie. Et la forme spiralée. Outre les trois principales formes, on trouve aussi d'autres formes. Par exemple, des cellules sous forme cubique, des cellules sous forme d'étoiles, des cellules filamentuses, des cellules pédonculées, qui ont des extensions cellulaires, des cellules bourgeonnantes, comme ça, des cellules de type micellaire, c'est-à-dire qui ressemblent aux champignons microscopiques. A noter que certaines bactéries peuvent changer de forme, et non pas de forme fixe. Et dans ce cas, on parle de bactéries pléomorphes. Quand elles se divisent, pour se reproduire, essentiellement donc par séparité ou bien par division cellulaire binaire, les bactéries peuvent rester attachées les unes aux autres, et se présenter en groupements caractéristiques de l'espèce, à laquelle elles appartiennent. Les plans suivants, les plans de division suivants lesquels les bactéries se divisent, déterminent ce qu'on appelle le mode de groupement des cellules. Les bactéries qui ne restent pas attachées les unes aux autres, après leur division, ont un mode de groupement isolé. Par contre, les cellules qui restent attachées après division, vont adopter un mode d'attachement groupé. Les coccyx sont habituellement ronds, mais peuvent être ovales, allongées ou plats d'un côté. Ce qu'on appelle la forme réuniforme. Les modes de groupement des coccyx sont variés. Ainsi, les coccyx qui restent groupés par paire après s'être divisés sont appelés diplococques. Ceux qui forment des chaînettes plus ou moins longues sont appelés streptococques. Ceux qui se divisent sur deux plans et constituent des groupements de quatre cellules portent le nom de tétrate. Ceux qui se divisent sur trois plans et restent attachés en groupements cubiques de huit cellules s'appellent sarcin. Et enfin, ceux qui se divisent selon une multitude de plans et forment des grappes sont appelés staphylococques. Par exemple, ici, vous avez des images prises au microscope électronique de plusieurs coccyx qui adoptent des modes de groupement différents. Ici, par exemple, vous avez l'espèce enterococcus fecalis qui est une diplococque. Vous avez ici l'espèce streptococcus thermophilus qui adopte un mode de groupement en chêne ou bien en streptococque. Ensuite, vous avez le genre pediococcus qui adopte un mode de groupement en quatre cellules qu'on appelle tétrate. Vous avez ici le genre sarsina qui adopte un mode de groupement de huit cellules après division sur trois plans différents. Et enfin, vous avez l'espèce staphylococcus aureus qui se divise sur plus de trois plans de division pour donner la forme en grappe ou bien staphylococque. La plupart des bacilles sont des bâtonnets simples et certains bacilles ressemblent à des pailles ou ont une extrémité effilée. D'autres sont ovales aux extrémités et ont une apparence tellement semblable à celle des coccyx qu'on les appelle les cocobacilles à l'image de l'espèce Echenshiaculi. Les bacilles peuvent également former des associations. Cependant, on observe moins de groupements de bacilles que des groupements de coccyx en raison de la forme géométrique plus difficile ou bien moins apte à l'attachement. Les diplobacilles, par exemple, restent attachées par paire après leur division et les streptobacilles forment des chaînettes. Vous avez ici des exemples de la forme cocobacille, de le mode de groupement en diplobacie pour le genre Moaxella et la formation de chaînettes plus ou moins longues pour les espèces Lactobacillus bulgaricus et Bacillus subtilis. Les bactéries spiralées présentent une ou plusieurs courbes. Elles ne sont jamais droites. celles qui ont la forme d'un bâtonnet incurvé et qui ressemblent à des virgules s'appellent vibrions. D'autres, appelées spirées, ont une forme hélicoïdale, un corps relativement rigide. Un troisième groupe est caractérisé par une forme flexible en hélice plus longue. Ce sont les spirochettes. Et là, par exemple, vous avez l'espèce Vibrio-Coléré qui a la forme de Vibrio-Coléré l'espèce Compilobacter jésunie qui a la forme de Spiri. Et enfin, l'espèce Reponema palidum qui a la forme de Spirochette ou bien Spirochette. Nous allons aborder maintenant la structure de la cellule bactérienne. La microscopie électronique a permis de mieux étudier la structure de la cellule bactérienne. Ainsi, cette dernière est entourée d'une enveloppe rigide qu'on appelle la paroi qui lui confère sa forme, sa résistance et qui entoure une autre enveloppe beaucoup plus fine et plus fragile qu'on appelle la membrane cytoplasmique. Le cytoplasme sous-jacent est homogène et contient les ribosomes et des substrats de réserve par exemple des corps gras, du glycogène, du phosphate, etc. sous une forme de granule protégée par une membrane monocouche. Mais surtout, l'appareil nucléaire ou ce qu'on appelle le chromosome bactérien qui est caractérisé par son aspect fibrillaire filment réticulé. Ces structures sont essentielles à la cellule et sont toujours présentes. Leur absence va signifier tout simplement la mort de la cellule bactérienne. En revanche, d'autres structures secondaires inconstantes dans le temps, c'est-à-dire qui peuvent être présentes ou absentes, sont notées. Notamment, la capsule qui est une enveloppe externe présente lorsque les conditions de sa synthèse sont réunies. Les flagelles qui sont des appendices cellulaires responsables de la mobilité bactérienne. Les pili et les fimbriers qui sont également des appendices plus fins que les flagelles responsables d'attachements cellulaires. Les plasmides qui sont de petits ADN cycliques non-chromosomiques. Et les spores qui sont une forme de résistance aux conditions physiques ou chimiques extrêmes retrouvées chez certaines espèces uniquement. Donc, ce deuxième groupe de structures sont appelées non-essentielles et ne sont pas forcément nécessaires à la vie de la cellule bactérienne. Elles peuvent être présentes comme elles peuvent être absentes de la cellule. Donc, nous allons essayer de voir ces deux types de structures. Tout d'abord, nous allons voir les principaux éléments de structures essentielles à la vie cellulaire. à commencer par la paroi cellulaire. La paroi cellulaire est une enveloppe caractéristique de la cellule bactérienne. La paroi cellulaire est une enveloppe caractéristique de la cellule bactérienne. C'est un exosquelette relativement rigide qui est de nature polymérique, c'est-à-dire qui est constitué par un ou plusieurs polymères de base qui sont spécifiques aux bactéries et qui sont présents dans toutes les parois bactériennes. Ce polymère s'appelle pepsidoglycane. Toutefois, la structure et la composition chimique de la paroi ne sont pas les mêmes pour toutes les bactéries. Sur la base de cette différence, les espèces bactériennes se partagent en deux groupes majeurs. Les bactéries grammes positifs et les bactéries grammes négatifs. La coloration de grammes révèle de manière simple ces différences. Ainsi, les bactéries grammes positifs vont toujours être colorées par une coloration violée après application de la technique de grammes alors que les bactéries grammes négatives vont donner une couleur plutôt rose après application de la technique de grammes. En microscopie électronique, on observe une différence notable dans la structure des parois des bactéries grammes positifs et grammes négatifs. La paroi des grammes positifs est en général plus épaisse entre 20 et 80 nanomètres et d'aspect plus homogène alors que celle des bactéries négatives est plus hétérogène et plus fine environ un diamètre de 6 à 15 nanomètres. Quelle que soit sa structure et sa nature chimique, la paroi joue un rôle important dans la forme de la cellule. Ainsi, c'est la disposition de la paroi autour de la cellule bactérienne qui offre ou bien qui donne la forme cellulaire. Elle permet également la résistance à la forte pression interne de la cellule causée par l'accumulation des éléments nutritifs à l'intérieur du cytoplasme ce qui provoque une augmentation de la pression osmotique à l'intérieur de la cellule et donc la pression mécanique interne. Également, certaines couches de la paroi sont ce qu'on appelle des déterminants antigéniques c'est-à-dire que leur contact avec le système immunitaire d'un animal provoque une réaction immunitaire. On parle alors d'antigènes. La forme cellulaire et la rigidité de la paroi sont principalement dues au pepsido glycane qui est également appelé mycopepside ou myurine. Il est présent au niveau de la paroi seul ou associé à d'autres substances. Il est formé essentiellement d'un maillage bien d'un tissu ou bien croisement de trois éléments différents. D'abord une épine dorsale faite d'une alternance de molécules de type glucosidique le N-acétyl glucosamine et l'acide N-acétyl myuramique. L'association de ces deux sucres va former la chaîne glycane. Ensuite vous avez un ensemble de chaînes latérales de peptides identiques qui sont composées de quatre acides aminés et attachées à l'acide N-acétyl myuramique. Enfin un ensemble de points interpeptidiques identiques. Les chaînes glycanes sont les mêmes pour toutes les espèces bactériennes tandis que les chaînes latérales de tétrapeptides et les points interpeptidiques varient d'une espèce à l'autre. Chez la plupart des bactéries à gramme positif la paroi cellulaire est composée de multiples couches de peptides glycanes qui peuvent dépasser 25 couches ou feuilles qui forment une structure homogène épaisse et rigide. En plus du peptide glycane la paroi cellulaire des bactéries gramme positif contient des acides técoïques qui sont formés principalement d'un alcool qui peut être le glycérol ou le ribéthole et de phosphate. Il y a deux classes d'acides técoïques l'acide lipotécoïque qui traverse les couches de peptide glycane et se lie aux lipides de la membrane plasmique et l'acide técoïque qui se fixe aux couches internes et externes du peptide glycane uniquement. Il est possible que les acides técoïques jouent un rôle dans la régulation du flux cellulaire entrée-sortie de protection contre la lise de la paroi en plus de leur propriété antigène. La paroi des bactéries grammes négatives contient une mince couche de peptide glycane uniquement à l'extérieur de laquelle se trouve une double couche phospholipidique appelée membrane externe. Cette membrane est à ne pas confondre avec la membrane cytoplasmique. Elle contient des lipoprotéines assurant sa liaison avec le peptide glycane et conférant une certaine solidité à l'ensemble. La membrane externe contient également des lipopolysaccharides ou LPS qui remplacent à certains endroits les molécules phospholipidiques. La partie glucidique est composée de sucre appelée polysaccharide O qui joue le rôle d'antigène tandis que la partie lipidique est appelée lipida ou endotoxine. Au moment de la mort cellulaire, cette endotoxine est libérée et devient toxique lorsqu'elle se retrouve dans la circulation sanguine des animaux. Enfin, des protéines membranaires sont groupées pour former des pores au niveau de la membrane externe en leur donnant le nom de porines. Elles permettent le passage de petites molécules par exemple les nucléotides, les disaccharides, les peptides, les acides aminés, etc. Ensuite, l'espace situé entre la face interne de la membrane externe et la membrane cytoplasmique est appelé espace périplasmique et contient le périplasme. L'espace périplasmique contient une concentration élevée d'enzymes de dégradation et de transporteurs protéiques et abrite la couche de peptidoglycane. Cet espace périplasmique est présent également au niveau de la paroi gramme positive. Le deuxième élément de structure essentielle que nous allons voir est la membrane cytoplasmique. La membrane plasmique ou bien cytoplasmique ou bien également membrane interne est une structure mince d'environ 8 nanomètres d'épaisseur à la fois souple et résistante qui s'étend sous la paroi cellulaire et qui entoure et retient le cytoplasme de la cellule. Cette structure est vitale et constitue une barrière séparant l'intérieur de la cellule de son environnement. Chez les bactéries la membrane cytoplasmique est composée principalement de phospholipides disposées sous forme d'une double couche et traversées par des protéines membranaires. Les membranes cytoplasmiques bactériennes sont moins rigides que celles des eucaryotes puisqu'elles sont dépourvues de stéroles. La structure biomoléculaire de la membrane cytoplasmique n'est pas statique. Elle est conforme au modèle dit de mosaïque fluide où les molécules peuvent se déplacer en échangeant leur position à très haute fréquence. Les molécules de protéines peuvent être disposées de plusieurs façons dans la membrane. Certaines appelées protéines périphériques sont situées à la surface interne ou à la surface externe de la membrane et sont souvent des enzymes ou des molécules de structure. D'autres protéines appelées protéines intrinsèques ou bien également transmembranes s'enfoncent dans la bicouche phospholipidique en la traversant complètement. Elles jouent souvent un rôle dans le transport membraneur. Les molécules de phospholipides forment deux rangées parallèles ou double feuillets. Chaque molécule de phospholipides comprend une tête polaire composée d'un groupement phosphate et de glycérol sous la forme de phosphate de glycérol qui est hydrophile et une queue non polaire composée de chaînes d'acide gras qui sont hydrophobes. Les têtes polaires occupent les deux surfaces exposées de la bicouche de phospholipide et les couches non polaires sont tournées vers l'intérieur de la bicouche. La membrane cytoplasmique assure diverses fonctions cellulaires. Tout d'abord, c'est une barrière à perméabilité hautement sélective qui permet à la bactérie de concentrer certains métaboliques spécifiques à l'intérieur de la cellule et d'expréter ou bien de faire sortir ces déchets métaboliques. Elle permet également le transfert de substances. En effet, la membrane cytoplasmique est perméable à l'eau et à de nombreuses molécules. Elle sélectionne le passage de certaines petites molécules organiques et minérales et empêche celui des composés macromoléculaires ou bien les grandes molécules. Par exemple, l'eau diffuse par osmose à travers la membrane cytoplasmique suivant le gradient de concentration. Également, les petites molécules hydrophobes, notamment les gaz comme l'azote, l'oxygène et polaires non chargés comme l'urée, le CO2, diffusent par transport passif sans consommation d'énergie selon un gradient de concentration de solité. Il s'agit donc d'une diffusion simple passive. Pour les molécules de taille moléculaire plus importantes et hydrophiles, la diffusion dans le sens du gradient de concentration peut se faire de deux manières. D'abord, par diffusion facilitée par protéine portesse qu'on appelle transporteur. Cela implique un changement de conformation de la protéine transporteur lors du transport. Mais également par diffusion facilitée par canal protéique ce qui n'implique pas de changement de structure et donc permet une vitesse de transfert plus importante. Les bactéries admettent et concentrent sélectivement certaines substances et en rejettent d'autres. Ceci leur permet d'assurer d'une part l'équilibre chimio-osmotique de part et d'autre de la membrane et d'autre part la pénétration de substances contre un gradient de concentration. Dans tous les cas, les mécanismes de transfert nécessitent un apport énergétique et sont groupés sous le terme de transport actif. Plusieurs systèmes existent chez les bactéries pour ce type de transport. D'abord, le transport primaire ou uniport. Il peut se faire par translocation de groupe, par phosphorylation du phospho-énol péruvate, bien PEP, par un transport simple impliquant le passage de protons à travers la membrane, ce qu'on appelle une force motrice protonique ou bien par transport par ATP, c'est-à-dire par la consommation d'une molécule d'ATP pour les molécules de type non-néonique comme le glucose. Et le transport actif secondaire ou bien co-transport. Dans ce cas, le transport d'une molécule est accompagné par le transport d'une autre molécule, soit dans le même sens, on parle alors de sympore ou bien d'antipore lorsque le sens de transport des deux molécules est opposé. La membrane cytoplasmique permet également l'exportation de protéines synthétisées dans le cytoplasme. Ces protéines peuvent avoir deux destinées, soit elles sont excrétées par les bactéries dans le cas des toxines, des exoenzymes, etc., soit elles sont destinées aux membranes et à la paroi cellulaire. Exemple, des protéines intrinsèques, etc. Elles sont donc des supports d'enzymes et de transporteurs de molécules impliquées dans la biosynthèse. L'embrane est donc un support d'enzymes et de transporteurs. Elle peut, dans le cas des bactéries aéropies être le siège de la fonction respiratoire. Puisque les bactéries sont dépourvues de mitochondries, les différents éléments de transport d'électrons et de phosphérolisation oxidative impliqués dans les réactions de respiration se trouvent directement sur la membrane cytoplasmique. Ensuite, chez les bactéries photosynthétiques, la membrane peut également assurer la fonction de photosynthèse, notamment par la présence de pigments et d'enzymes qui participent au processus de la photosynthèse. Il se trouve dans des invaginations de la membrane plasmique qui s'enfoncent dans le cytoplasme. Ces structures membraneuses portent le nom de chromatophore bien thylacouïde.